bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde bienvenue à notre émission consacrée au sport à la culture et plusieurs projets associative social des émissions a été mise en place par une petite équipe au début elle grandit l'équipe au fur et à mesure on a des fidèles qui nous rejoints souvent et je suis content que cette émission coanimée par mon ami mohamed jamaï et salem amraoui je passe la parole directement à salem et mohamed pour présenter le projet pour présenter le déroulement également et les invités de ce soir salem alaikum salem alaikum salem à toi salem merci merci beaucoup cher frère merci mohamed voilà donc bonsoir à tous bien sûr donc le sujet donc de cette émission sera bien sûr le sujet le sujet qui va traiter c'est celui qui a été fixé dans le programme c'est ça concerne le sport et la culture comme au tir à son oeuvre et aussi au service de la citoyenneté voilà donc donc nous avons des invités ce soir avec nous des invités intéressants voilà qui on discutera sur tout ça et on leur demandera bien sûr de se présenter pour amis déjà connu mais bon quand même il pourra se présenter un petit peu et puis on enchaînera directement on sera directement dans le vif du sujet voilà salem je voulais te demander bon pour toi le sport et la culture explique moi un petit peu le sport la culture pour que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et comprennent l'outil qui est la boxe oui l'outil la boxe bon en vrai c'est nouveau nous parce qu'on est spécialisé ce soir mais ça concerne le sport c'est en général la culture aussi et même la culture le sport en lui et même c'est une culture c'est pour ça qu'on parle de culture sportive d'accord donc c'est tous les sports bon nous c'est vrai qu'on on est de la famille de la boxe mais quand même on est d'éducateurs sportifs professionnels donc on est censé maîtriser aussi un petit peu sur les autres sports voilà donc ça va aller comme ça moi bon ça va donc j'ai fait un petit peu un petit un petit lapsus en parlant de boxe mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est c'est tous les sports qui sont représentés et pas que le sport la culture avec le slam tout à l'heure avec notre ami bon fil alors un très grand slameur il va nous faire je pense vers la fin vers la fin de l'émission comme nous a fait pas quoi enfin avec sa guitare un slam je suis sûr et certain qu'il va nous le faire et t'inquiète pas lui je vais procéder par l'invitation de nos de nos invités je vais commencer par notre ami le fidèle amide zahim salut à l'équipe de boxing bag tv a toujours un plaisir d'être d'être sur votre réseau donc média on va dire média voilà média ça fait plaisir on vient juste de m'envoyer un message par téléphone sur c'est une élue de messe qui me dit votre panel manque de femmes ah oui justement justement alors c'est l'image si tu écoutes voilà c'est l'image et voilà qui était au dernier mandat adjoint de la politique de la ville donc voilà c'est vrai ben écoute c'est badre qui qui est notre représentant sur cette chaîne et il va te parler je demande avant cadre toi bien s'il te plaît amide on aimerait bien te voir bien quand voilà attend voilà ce beau logo là voilà oui effectivement amide les femmes moi j'ai au contraire j'ai proposé plusieurs fois c'est juste question on a juste comme on vient juste de commencer les gars ce projet des émissions qui parle sur le projet sur l'actualité sociale et l'éducation la jeunesse l'insertion le vivre ensemble tous ces projets qui sont qui vient de nous naturellement on cherche pas vraiment hommes femmes mais les femmes ils ont leur place également et j'ai hâte d'avoir des femmes qui veut qui veulent s'intégrer ou intégrer plutôt le notre groupe d'ailleurs j'ai déjà proposé à plusieurs qui m'ont promis qui vont venir mais j'ai jamais encore j'ai pas encore eu de retour le contraire attention on est pas des matures loin de là voilà on est loin d'être que des hommes mais c'est vrai c'est le hasard c'est que mais on doit penser aussi on doit penser aux femmes je répète la porte est ouverte cette émission est ouverte aussi pour l'agent féminine vous êtes les bienvenus amis tu veux dire quoi allez amide oui je voulais juste dire que il est fort possible qu'on ait une femme qui va venir tout à l'heure nous rejoindre qui s'appelle l'enné candé qui a été fraîchement élue présidente de la boxe féminine chez nous en aquitaine à la grande aquitaine donc il est fort possible qu'elle vienne nous rejoindre parce que tout à l'heure nous a dit je pense venir vous rejoindre alors je sais pas alors si jamais elle frappe à la porte bandre ouvre lui n'a pas de problème avec plaisir maintenant c'est l'image aussi qui nous écoutent là de la politique ex adjointe au maire de la ville de mestre à la politique de la ville avec vie avec qui j'ai travaillé énormément sur sur des connexions des réseaux entre l'algérie et la france on amenait des jeunes en algérie et et vice versa donc des jeunes qui venait en france super super intéressante cette dame si badre tu peux l'inviter elle a beaucoup de choses à dire et c'est une battante bah si elle veut intervenir ce soir il suffit juste le lien que je vous ai envoyé et à n'importe quel moment elle souhaite un sujet qui lui intéresse elle est la bienvenue très bien et on continue notre émission et on fait ce qu'on veut dans le cadre du respect voilà tant qu'on respecte on se respecte il n'y a pas de problème je passe la parole maintenant les prochains invités je recommence je commence par paco ibanez qui est rentré par le stade de plutôt le le compte de son association épicerie solidaire paco c'est un boxeur que j'ai rencontré en thaïlande il fait de la boxe thaï on s'est sympathisé plusieurs années on a fait des projets ensemble comme le trophée jeune talent montpellier etc et aujourd'hui il revient avec nous pour discuter sur l'actualité sur le sujet de du sport et la culture pour pour le bien tout le monde j'appelle paco ibanez qu'est à l'amigo bonsoir bonsoir à tous bonsoir l'équipe de boxing mag tv c'est encore un honneur de pouvoir d'être sur cette émission qui sont les valeurs que nous véhiculons tous le sport la citoyenneté donc je suis vraiment content d'être présent avec vous ce soir et de retrouver mon ami momo avec qui on a on a échangé sur l'émission précédente voilà c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir les gars pouvoir répondre et changer avec vous sur les les sujets qui me tiennent à coeur qui sont les valeurs qu'on véhicule tous ensemble paco tu es aussi adjoint au maire alors effectivement j'exécute un mandat d'adjoint au maire pardon sur la commune de montarneau où je suis adjoint au sport aux festivités et un peu à la jeunesse de la ville et je suis aussi président d'une association qui s'appelle solidarité fraternité amour c'est une association humanitaire et citoyenne où on crée des actions pour la jeunesse pour les plus démunis dans la rue mais également à travers des épiceries solidaires et on crée des manifestations et des événements pour créer la mixité culturelle et laïque qui sont les valeurs propres à la france bienvenue paco excuse moi c'est une commune à 11 km de montpellier d'accord ok et maintenant on a deux invités je compte de nazariens de ma petite ville ma petite ma ville préférée et on va dire adoré on va dire sa nazaire avec moi ponphile en dessous je commence par que allez c'est parti c'est pas grave akim avec je vais proposer à akim parce qu'il est plus que plus 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 grand on va dire les proches de moi au niveau d'âge on va dire mais bon je commence par ponphile ce qui est fait on file en dessous artiste qui fait du slam éducateur il fait des formations et il est de pas mal de jeunes dans la réinsertion dans l'insertion et plein plein de choses il va dire tout à l'heure quand je vais le présenter à toi ponphile bonjour à tous l'artiste merci de me donner la parole voilà en tout cas c'est la première forme en tout cas que je participe à un live et la culture et le sport ça m'intéresse grandement et puis pour faire court voilà je suis très intéressé de témoigner du discuter avec vous et puis voilà je me présenterai plus longuement après par la suite donc voilà je fais je fais beaucoup de choses je travaille avec beaucoup de personnes que ce soit des artistes ou des sportifs ou des personnes langue d'art donc voilà autour de la culture et du sport notamment donc merci et badre de m'avoir invité bienvenue ponphile ponphile si plein plein de choses oui mohamed laisse moi présenter à kim s'il te plaît ok toi vas-y pourquoi pourquoi j'ai envie de présenter à kim parce que à kim c'est une grande histoire à qui va ensemble on a joué quand tu es tout petit au basket donc avant de faire la boxe tu vois j'ai fait de la j'ai fait du basket et avec akim et à plaisance en plus donc voilà akim c'est à toi akim de présenter écoute merci salut à tous écoutez moi c'est la première aussi c'est le premier live que je fais je te remercie battre de m'avoir invité déjà premièrement et puis je vous remercie tous de de m'accueillir de vous pour pouvoir échanger un petit peu de de mon expérience vu mon âge avancé par rapport à certains j'ai une certaine histoire un certain vécu je viens du sport co à différence de certains qui sont plus dans des sports individuels donc encore un autre domaine un autre domaine du partage de l'échange de la connaissance d'apprendre des autres de partager donc voilà je suis super heureux d'être là parmi vous merci akim merci akim je sais que tu participes à la à contribuer à l'évolution de plusieurs générations j'ai vu ça moi même j'ai vécu ça avec toi chaque fois je participe à tes projets je voyais du monde avec toi des jeunes reconnaissants ce qui est plus important c'est la reconnaissance de ton public et ça ça fait plaisir quand je vois les gars se déplacent pour toi quand il y a un événement sportif comment ils parlent de toi comme ils te respectent c'est il n'y a pas plus beau que ça l'amour de ton public c'est plus important c'est le plus important dans la vie un sourire un sourire c'est un sourire c'est il n'y a pas d'argent pour acheter un sourire donc voilà donc dès qu'on me sourit moi tout va bien je n'ai pas d'argent oui akim ça n'aime oui voilà donc on va commencer on sait tous que le sport et la culture rassemblent renforcent le lien social développe la solidarité la fraternité et surtout aussi l'accès à la citoyenneté donc là la question que l'on va se poser comment travaillent on chacun dans son coin et dans ses actions sur le terrain pour répondre à ses objectifs voilà moi je commencerai par un parcours qui est bien un responsable territorial voilà chargé de mener certaines politiques sportives donc certainement il a il y en a des choses à dire sur sur ce point là par contre si tu veux si tu peux ben écoute oui je vais je vais essayer de répondre ce que j'essaie de véhiculer sur sur mon territoire de l'héros effectivement les valeurs sportives sont des valeurs fortes que on a appris d'ailleurs cette rencontre avec badre quand on était en thaïlande ce n'est pas un hasard puisque derrière on a on a pu développer et travailler ensemble sur sur des projets la dernière fois on a pu parler avec momo où on s'est un peu piqué avec momo la politique et le monde sportif il faut savoir que le fait des personnes qui sont comme nous qui 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 ont oeuvré sur le terrain et qui arrivent aujourd'hui à être adjoints et être membres d'un conseil municipal c'est c'est aussi important parce que on a le vécu de la citoyenneté et on a cette expérience aussi de de la rue qui fait que on amène quelque chose de plus au conseil municipal et je pense que que c'est important aujourd'hui il est vrai que que notre jeunesse a cet un peu cet oubli de cette solidarité parce que les valeurs que nous ont inculqué nos parents peut-être que nous en tant que parents aujourd'hui on a du mal à les inculquer à nos enfants comme nos parents nous ont pu les inculquer auparavant aujourd'hui c'est c'est une période qui est très difficile il ya beaucoup d'acteurs aussi qui rentrent en compte contre nous comme on avait évoqué la dernière fois avec un moment badre c'est la drogue il ya il y en a de plus en plus c'est c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour nous il ya un tas de choses aujourd'hui qui font que créer ce lien de solidarité est de plus en plus compliqué c'est pour ça qu'on dit que nous la solidarité venez la construire avec nous sert qu'on peut pas être solidaire tout seul moi aujourd'hui on dit beaucoup paco 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 oui certes je suis le président de cette structure mais les actions je les mène pas tout seul j'ai une équipe derrière et comme je leur dis une main toute seule elle peut pas applaudir il en faut deux donc c'est important de s'unir et de travailler ensemble sur des projets et surtout d'aller auprès des plus jeunes pour essayer de leur inculquer ces valeurs là c'est vrai que paco tu as raison donc le débat est lancé donc on a lancé le débat et tu as raison de dire oui bien bien évidemment on a besoin d'hommes politiques on a besoin de et surtout de de ces personnes qui nous viennent d'en bas moi c'est je suis très heureux non je n'ai pas changé d'avis paco parce que en vérité on n'a pas eu le temps de débattre sur ce sujet mais bon il y en a qui sont faits pour ça et d'autres d'autres non tu vois mais c'est vrai tu as raison il faut des gens des gens qui viennent d'en bas pour qu'ils puissent remonter la formation et ça je suis tout à fait d'accord avec toi et toi tu le représente bien et moi c'est pour ça que j'aime bien comme indiqué avec paco je vais venir paco 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 rabanne il ya tout ça il faut rire un petit paco rabanne mais c'est vrai paco que en parlant d'insertion et en parlant de d'en bas parce qu'on y est aujourd'hui tous les acteurs qui sont présents ici ont cette connaissance sont des experts du terrain donc ils remontent ces informations en haut pour dire voilà ces jeunes ont besoin de ci ont besoin de ça moi je suis tout à fait d'accord quand on parle d'insertion parce que moi l'insertion en fait je suis le fruit de ce propre laboratoire en fait je suis ce fruit pourquoi parce que quand je suis sorti et que je me suis retrouvé dans la vie voilà j'avais plusieurs je sois je côté du côté je tombais du côté obscur comme dit c'est à yam je crois c'est ça ou alors j'essayais de sortir avec le sport et c'est le sport qui est qui a carrément et la culture également parce que si on parle de culture et c'est bien qu'on parle de culture et de sport parce que la culture aussi était très importante moi je me suis retrouvé à faire des concerts alors que j'avais jamais 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 j'ai jamais fait de musique ou quoi que soit donc j'ai fait j'ai organisé des concerts avec des artistes qui sont connus dans les pays d'origine comme au maroc en algérie haled mamie tous ces trucs là j'ai j'ai même collaboré avec kim de beurre fm qui était de nantes tiens qui aujourd'hui qui est donc voilà c'est vrai que la culture le sport et 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 nous mêmes qui sont en bas on peut la remonter et on peut faire avec ça de belles choses moi je vois paco que toi tu as tu as créé ton association solidaire et tu viens en aide je regarde je te suis et c'est moi je trouve ça fantastique que tu puisses par le biais du politique que tu es montré à à ces jeunes que c'est vrai qu'on est sincère et honnête parce que je te sens sincère honnête que tu vas pas tricher envers d'autres que tu es pas arrivé ici pour pour toi personnellement mais pour pouvoir partager avec les autres oui je suis avec toi complètement avec toi je suis pas contre le politique parce qu'on en fait tous plus ou moins de la politique les gars chacun ici présent en fait donc paco moi franchement je te tire mon chapeau et je suis comme tu dis alors il faut demain pour applaudir mais je t'applaudis de demain voilà donc le débat est lancé si ceux qui nous regardent qui nous écoutent ont des questions n'hésitez pas à nous les envoyer badre nous les fera passer puis on essaiera tous de répondre aux questions il y a une personne qui m'a envoyé une question via je sais pas parce que c'est pas c'est parti si je peux la relire pour pouvoir répondre elle m'avait l'air intéressante alors après c'est c'est moi mais des salèmes qui gère le j'ai réellement alors mais et voilà mais sache pas engagé dans la politique facilite vos actions alors je vais répondre je suis sur la commune de montarnon j'ai sur la première mois de notre association on a donné à manger à 189 familles on a fait un tas de choses on a fait un arbre de noël gratuitement sur la commune on a fait un tas de choses et on n'est même pas subventionné par la ville sur laquelle je suis adjoint parce que ils disent qu'il pourrait y avoir conflit d'intérêts et à savoir que quand on est un homme politique on est montré du doigt donc on est on doit être encore plus dans les règles que peut-être d'autres structures et encore plus structurés que les autres c'est pour ça que c'est il n'y a pas davantage d'être politicien quand on est président d'une structure d'être dépendant d'être dépendant de sa ville ou de sa municipalité c'est très compliqué parce que justement après on utilise souvent les mots c'est ça les conflits d'intérêts etc et si on veut si on veut travailler sur une indépendance il vaut mieux travailler par son association et puis par voilà ses convictions justement amide excuse moi de t'interrompre il y a une question tu peux la remettre battre s'il te plaît c'est il y est ce que je salue qui dit badre tu pourrais tu pourras féliciter amide pour son organisation de son dernier chocolat de france malgré le covid et c'est encore battu pour ses valeurs chapeau la famille voilà donc c'est tu peux parler un petit peu de ce c'est vraiment gentil yes yes d'ailleurs que je je salue qui me connaît très bien oui c'est vrai que ça a été un c'était un long combat les combats ben voilà c'est pour ça qu'on a tous fait de la boxe c'est parce que voilà on rencontre des combats tous les jours et la vie elle est faite comme ça c'est vrai que si j'aurais baissé les bras je n'aurais jamais pu organiser cette manifestation il y a deux choses qui me tenaient à coeur sur cette manifestation c'est c'est le petit bruno suras qui est en dernière année d'avocat fiscaliste qui a 20 ans qui a des grosses qualités pugilistiques et derrière donc comme c'est un garçon sérieux je pouvais pas léser ce garçon de ce titre surtout surtout sachant qu'on était on était challenger officiel donc je me suis battu ça a été compliqué et indirectement j'ai facilité la préfecture parce qu'ils me connaissent ils connaissent sans prétention je vais pas me répéter mais ils connaissent mes valeurs sur le terrain ils connaissent mon travail aujourd'hui je gère quand même cinq structures dans le département nord sud du département des ardennes donc voilà la réputation elle est faite et savent que mon travail voilà il est fait avec beaucoup de sérieux et donc à partir de là ils m'ont autorisé à organiser après ça a été le huis clos huis clos ça veut dire ce que ça veut dire il n'y avait pas il n'y avait pas de buvette ni d'entrée et ça c'est pour un championnat de france c'est vrai que c'est une réunion qui a coûté exactement 19500 euros donc ça a été très très compliqué et aujourd'hui le choix que j'ai fait voilà on le voit en photo que ce petit garçon soit champion de français c'est c'est voilà c'est ma satisfaction merci amide amide alors avant de passer la bruno suras tout ça c'est des garçons que j'ai formé d'ailleurs je voudrais rendre un hommage parce que samedi dimanche j'étais dans l'euphorie la victoire et puis lundi j'étais dans le deuil par un grand garçon qui est parti j'ai emmené aux jeux olympiques de pékin ça a été vraiment un choc je suis encore choqué même si soir je suis en direct je suis encore choqué de la disparition de jawad j'ai du mal à savoir qu'il est parti pour moi il est toujours là mais voilà c'est c'est pour ça que quand on parle de citoyenneté de valeur des jeunes talent dans les quartiers etc nous sommes avant tout des éducateurs d'expérience aujourd'hui et on aurait bien voulu moi 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 c'est comme ça que j'ai de l'admiration pour notre métier c'est que j'aurais aimé à mon époque avoir des amis de zaïm dans mon quartier qui aurait pu me donner une certaine voilà une certaine reconversion dans ce que je voulais faire même si c'est moi qui l'a acquis personnellement sur par la force de mon travail voilà j'aurais aimé donc aujourd'hui c'est vrai que voilà on est tous on est tous on est tous amenés à défendre nos valeurs dans nos quartiers et essayer de sortir tous tous ces jeunes de de c'est un petit peu de 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 ces quartiers sensibles oui amide merci amide avant de salem si tu veux pour repasser la parole à à kim et à pomphile qui nous explique un petit peu à toi salem pour fil c'est quelque chose à dire voilà sur la culture dans le côté artiste si tu veux nous slammer quelque chose tout en parlant vas-y tu peux le faire là slam montre nous comme ça en deux secondes allez vas-y fais moi plaisir ah que je slam fais moi un petit slam avant de commencer à parler allez un slam dans le sujet dans le sujet dans le sujet de exactement merci 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 vas-y on m'a dit que tu étais bon ouais on m'a dit que tu es bon vas-y alors on m'a dit que tu veux c'est comme à la box en fait quand je vous inquiétez pas je vais slammer mais j'écoutais attentivement en fait ceux qui ont parlé avant et pour moi je pars du principe que la rue est minée d'or il ya beaucoup de talent dans la rue que quand en fait moi je travaille beaucoup avec les jeunes on travaille beaucoup avec les jeunes dans l'association je dis je mais des fois je préfère employer le on parce que je suis pas tout seul même si je suis le moteur je vais impulser une dynamique et faire en sorte que les acteurs qui participent au développement local travaillent ensemble mais je vais employer le on donc on travaille beaucoup avec avec les jeunes on part du principe que l'expression et le travail ce sont deux concepts qui permettent à l'individu de grandir et il ya beaucoup de jeunes footballeurs basketeurs boxeurs bref autour du sport beaucoup aussi autour de l'expression qui grandissent qui permettent de se confronter en tout cas de respecter des règles voilà de vivre ensemble et tout ça en fait c'est important et ce que je pourrais dire c'est que avec mon association nca tranks qui date depuis 2004 donc c'est une association qui s'est faite avec des des potes de quartier et puis à la base c'était juste la passion le rap la musique et puis finalité on était 11 au départ et finalité arrivé vraiment je me suis retrouvé tout seul moi et ma femme et puis de fait on a travaillé en partenariat avec coups d'artistes de d'artistes qui vient de sportifs etc et voilà tout ça pour dire que à l'heure d'aujourd'hui on intervient dans des collèges dans des lycées auprès de personnes qui font valide porteur aussi d'handicap auprès de personnes âgées bref peu importe la tranche d'âge nous on est pour la mixité sociale du genre etc etc et on est conscient que en tout cas l'expression ça permet à l'indicu de grandir et toute forme d'expression écrite orale corporelle la vidéo le sport etc etc et donc voilà on travaille sur ce sur ce sur cette axe là et autour de concepts et principes qui sont l'expression le partage le travail la liberté le non jugement le respect et la notion de plaisir voilà on fait ça avec avec le avec le coeur et voilà ce que je peux dire je vais passer la main parce que moi je parle oui non mais c'est vrai mais pamphile juste c'est le le mot quand tu dis on c'est vrai que beaucoup d'entre nous on est sur le on et on travaille parce qu'on est éducateur on travaille pour l'autre et c'est vrai que des fois on peut dire jeu mais c'est vrai que le on est très important et tu as bien slamé mais alors badre parce qu'on laisse la parole à akim oui on va mais avant avant de laisser akim juste pour dire à badre de temps en temps si on peut débattre sur les messages que j'ai vu pas mal de messages tout à l'heure donc si on voit un message on essaie de répondre à ceux qui nous regardent akim c'est à je suis du quartier j'ai grandi dans le quartier j'y vis c'est bon c'est mon quartier pour certains ça c'est un peu péjoratif quand on dit qu'on vient d'un quartier c'est un peu péjoratif pour moi pour moi c'est une chance c'est une chance de pouvoir côtoyer différences de personnes différentes sociales culturelles ethniques de tout genre donc aujourd'hui moi mon travail c'est de c'est de tendre la main et c'est tendre la main à n'importe quelle personne qui a besoin de faire en sorte que n'importe quel gamin puisse au minimum avoir la même avoir la même vie que j'ai eu moi alors que moi comme disait je sais pas qui c'est qu'a dit ça tout à l'heure mais il personne a dit que c'est toi qui a dit que grâce au sport tu as pris la bonne route et moi grâce au sport j'ai pris la bonne route et aujourd'hui j'oeuvre pour que tous les gamins que je côtoie puissent avoir une bonne route c'est bien ce que tu dis kim mais bon akim pour t'avoir connu quand on était gamin parce que akim c'est quelqu'un avec qui j'ai joué au basket on en parlait tout à l'heure c'est vrai que tu as toujours été dans l'échange tu as toujours été quelqu'un qui 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 déjà très jeune distribué je sais que moi j'étais un peu plus fougueux c'est pour ça que je suis parti à la boxe et laisser tomber le basket mais c'est vrai que akim moi ça m'a fait plaisir de savoir que tu étais là aujourd'hui pour pouvoir parler et discuter de ton parcours surtout du sport et aujourd'hui toi comme moi comme beaucoup d'entre nous le sport a été a été notre porte de secours notre porte de sortie moi je remets c'est pour ça que excuse moi j'avais mais au delà de au delà de l'éducation que j'ai reçu de mes parents au delà sport a fait a fait l'homme que je suis toi aujourd'hui je suis pour les auditeurs parce que tu m'appelais jamaï il y a kassanazer qui m'appelait jamaï c'est vrai parce qu'il y avait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de mohamed toi donc on disait mohamed on disait jamaï voilà tu as raison ça t'as raison t'as raison bon c'est l'aimer à sa peau question c'est l'homme tu vois bien sûr le sport et la culture favorisent bien l'accès à une vie sociale et épanouie mais est ce qu'ils le sont pour tout le monde c'est à dire là bien sûr ils le sont pour tout le monde moi je veux revenir surtout vivre ensemble est ce que c'est faisable mais comment se prendre dans les quartiers dans les cités ou dans les villes voilà je peux peut-être oui paco à toi paco le vivre ensemble les gars oui c'est ce qu'on essaie de d'inculquer à travers les valeurs sportives dans les différentes disciplines qu'on pratique mais aujourd'hui malheureusement on parle beaucoup de communautarisme il ya la moi je fais partie de la communauté des gens du voyage il ya la communauté maghrébine il ya la communauté juive il ya la communauté noire il ya la communauté gay il ya la communauté ici la communauté et aujourd'hui le vivre ensemble pour moi c'est arrêter de mettre ses barrières parce que vous savez en grande instance pour moi diviser pour mieux régner en divisant les gens en parlant de communautarisme on les rassemble pas parce que si les gens sont rassemblés si il ya une harmonie entre toutes ces personnes il ya des activités que tout se passe bien il n'y a pas de problème et s'il n'y a pas de problème c'est compliqué pour eux pour installer ce qu'ils veulent instaurer donc oui c'est très très important donc moi je parle de mixité culturelle c'est à dire que moi je suis ici de la communauté de gens du voyage on n'est pas que des voleurs de poules il n'est pas que à la guitare par bambolero il a créé des actions à saint nazaire où j'ai eu la chance de pouvoir passer un moment avec lui à saint nazaire où j'avais été invité pour ma préparation quand j'avais fait un gros combat à marseille où badre m'avait préparé j'avais été pour le trophée des jeunes talents j'avais amené aussi des des boxeurs boxeux et quand on voit le courage quand on connaît la personne de là où il est parti où il est aujourd'hui à travers sa chaîne boxing mag tv à travers yuntis il a sponsorisé il n'a pas trop de moyens et donner à des athlètes pour pouvoir être connu pour pouvoir faire connaître sa marque il a fait un travail formidable aujourd'hui je pense que on se sous-estime tous en disant je viens d'un quartier et on se limite on n'est pas limité l'humain n'a aucune limite c'est à nous c'est au bon vouloir de ce qu'on veut faire et il faut se battre pour cette mixité culturelle attends juste un truc juste pour paco il y avait une un message de patrick justement sur la politique et j'aurais bien voulu que voilà justement sur l'aspect politique pour moi c'est juste que pour changer notre quotidien et bien il faut en avoir les moyens et les moyens se décident au niveau politique félicitations pour ceux que vous faites ça c'est patrick qu'est ce que tu as à répondre de paco s'il te plaît par rapport à ce message de patrick qu'on salue au passage tout dépend de 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 quelle action on parle c'est c'est toujours pareil et dans quel domaine surtout c'est sur l'aspect sportif par exemple nous la boxe où j'ai eu la chance d'avoir une modestie carrière un pied-point quand on fait de la boxe une paire de gants suffit une paire de pas d'ours suffit moi j'ai eu des entraîneurs ils nous ont entraînés dans des caves sur le quartier de la paillade et on est devenu professionnel et je connais des mecs entraînés dans des salles d'un écrit avec des des sacs aqua bague avec des tapis de course avec de tout et ils ont eu que des chèvres donc tout dépend sur quel aspect financier on parle et j'en ai une autre une autre de iliès je connais la salle de la paillade il y avait un armament serre un moment juste ce qui ce qui est bien c'est qu'on a un politique avec nous et c'est bien parce que les messages que nous envoient par exemple les personnes qui nous regardent on peut avoir une réponse par rapport aux politiques avec nous et ça c'est bien donc temps en temps qu'il ya des messages qui sont adressés à à vous c'est bien d'y répondre donc là on avait une autre une autre un autre message de iliès concernant la politique si tu peux la repasser pour que paco puisse nous on sort du débat du sujet aussi après on va juste d'accord mais c'est juste peut-être que ce qui est important c'est la culture et le sport juste et pour les tic si on est au rôle éducateur au leur profit on faisait un mauvais boulot voilà alors ça je vais répondre en deux mots deux mots paco s'il te plaît on va faire en deux mots oui ou non mais c'est comme les frères quand vous avez votre voiture elle en panne vous allez voir un carrosser va dire que sa distribution qui est décalé et l'autre va vous dire non faut juste faire le point d'huile donc tout dépend de l'homme politique est ce que c'est un homme du peuple ou est ce que c'est un mec qui pense à son profit alors ça c'est super ce que tu viens de dire paco il ya une autre un autre message et ça c'est je pense le notre ami slammer qui va voilà celle de ahmed donc ça c'est pour toi donc vous êtes le médicament pour beaucoup de monde car vous êtes ceux qui donnent espoir envie et respect détermination aux jeunes bravo qu'est ce que tu peux répondre en cela mort bien sûr moi je dirais oui en tout cas j'ai beaucoup de personnes en tout cas qui dans leur vie qui sont comment dirais-je qui sont pas très bien et à travers la comment dirais-je la musique à travers les mots le fait de cracher les choses de dire les choses ça va beaucoup mieux en tout cas ça permet de poser les mots sur des mots après voilà c'est pas facile c'est pas facile mais en tout cas je dirais oui d'une manière générale et puis voilà je reviens aussi sur la question qui était avant moi en tout cas mon père il m'a dit qu'il va falloir que je fasse deux fois plus d'efforts pour réussir ça je le gardais en tête et il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui regardent en fait ce que je fais là je remploie le jeu ce que je fais et qui disent mais comment ça se fait que tu n'as pas encore atteint tel ou tel niveau ou comment ça se fait que la politique voilà n'accompagne pas ne soutient pas assez à nca tranqs pour que vous puissiez agir plus fortement sur le territoire en développant votre capital social dans l'association et donc de fait la dynamique d'action sur le territoire auprès du public parce que nous le coeur de nos actions c'est les habitants et des fois avec peu de moyens on fait on fait beaucoup donc voilà voilà ce que je peux dire d'une manière amide toi pour toi c'est cette même question amide c'est vrai que nous on répond je réponds la question d'ahmed nous sommes les médicaments des quartiers c'est vrai que nous sans armes avec un dialogue on arrive à sauver des vies arrêtons nous faire appeler les éducateurs de rue ou les médiateurs nous sommes des ingénieurs sociétal non non mais tu peux rigoler moi mais je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui un ingénieur ok construit des ponts il construit des routes mais nous nous reconstruisons des vies on a sauvé des vies on a on a pu emmener des personnes dans une réinsertion sociale à leur trouver un équilibre familial on a on a on a sorti des personnes des milieux carcéraux moi parce que j'y travaille et je suis bien placé pour en parler qui aujourd'hui traverse la route pour me dire amide tu as vu j'ai eu un enfant grâce à toi je suis rentré dans les milieux carcéraux quand les mecs qui me disaient amide je rencontre un mec comme toi peut-être que l'arme à ce moment là peut-être que je le baisse tu vois il ya donc on a on a un dialogue qui est fait parce que voilà c'est comme ça on est on est on est on est on est nés dans nos quartiers on a l'agressivité on l'a on l'a porté pourquoi on l'a porté parce qu'on nous a agressé quelque on nous a toujours dit on était des agresseurs dans les quartiers mais c'est pas nous qui est toujours des agresseurs surtout de ma génération mon père mon père ma mère on était 14 c'est vrai qu'à l'école on n'était pas considéré c'est pas comme aujourd'hui dans les classes où il ya les écoles de deuxième chance etc aujourd'hui tu étais pas voilà tu nous pas un devoir tu allais derrière le tableau on se moquait toi tu sortais tu étais un peu agressif tu frappais voilà donc aujourd'hui toutes ces choses là on les passe à travers moi quand mes professeurs ils m'ont honoré je leur ai dit excusez moi mais c'est pas avec un stylo une règle et une feuille de papier qu'on m'a qu'on m'a éduqué moi c'est une paire de gants sur un ring et ça m'a permis de voyager de voir du monde philosopher de relativiser beaucoup de choses etc et aujourd'hui je passe ses valeurs à inculquer ses valeurs à travers justement tous ces jeunes qui sont à la recherche d'espoir et de reconnaissance et bien écoute ami justement tu lucho lopez il a fait un truc énorme là alors je vais le dire mais avant de le dire je voudrais répondre quand je rigolais tu sais très bien que je suis un acteur comme je rigole parce que j'ai envie de rigoler surtout parce que j'ai envie d'animer un petit peu et mettre un peu de gaieté si tu veux dans les mots dans les mots les mots les mots les mots ceux qui font mal pas les mots que celles qu'on emploie mais voilà mais en fait là tu m'as enlevé je voudrais bien la lire celle ou alors tu peux le dire voilà ceux qui polluent les jeunes on va pas on va pas se mentir c'est le trafic c'est vrai mais il n'y a pas que ça non mais tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé de trafiquer ça c'est une excuse oui attends juste juste pour répondre à c'est vrai que dans nos dans nos quartiers il y a beaucoup de trafic et heureusement heureusement que nous sommes là tous je veux dire comme disait tout à l'heure mon ami slameur on est là parce que c'est vrai on est là tous pour sauver le plus de jeunes qu'on pourra sauver mais on pourra pas sauver tout le monde c'est une certitude on va pas sauver tout le monde parce que voilà ça fait partie de la vie il y en a qui savent nager d'autres qui savent pas nager l'autre il leur faut des bouées donc voilà c'est comme ça mais c'est aussi en tout cas Ahmed il remercie bien Amid il lui dit j'étais destiné à être dans la merde avec la boxe j'étais guidé aujourd'hui je suis chef d'entreprise merci alors Ahmed on s'est boxé deux fois je suis fier de lui à chaque fois il voilà à chaque fois il à chaque fois il me dit ouais félicitations Amid mais Ahmed voilà il a un grand bar à chalon en champagne il vient de reprendre un hôtel il est dans l'immobilier c'est moi qui est fier de lui parce que c'est merci Amid voilà merci Amid mais c'est c'est vrai que c'est à dire que quand on arrive en sauver un on a sauvé c'est c'est bien et et on continuera encore et encore après il ne faut jamais attendre par contre de faut jamais attendre un retour le retour n'existe pas il faut pas de retour de façon parce que ce que tu vas faire pour les autres on l'a fait pour toi donc moi je pars du principe que on a été on est sur ce terrain voilà parce qu'on doit y être alors Hakim oui oui vous parlez de mon expérience à ce niveau là Hakim on va parler un peu de politique alors parce qu'on ne devait pas parler de politique mais on va parler de politique non pas de politique on est juste il y a juste des musiques oui non non on a juste non non mais vous parlez vous parlez vous parlez pas on parle pas on parle pas politique on parle vous parliez des politiques non non on a un politique avec nous et on avait non non Hakim juste un truc juste parce qu'il y avait des gens qui commentaient donc pour pour les éclairer par rapport à ce qu'ils nous demandaient mais on est là pour parler de l'éducateur et des actions comme même voilà voilà ok voilà j'attends j'attends rien j'attends rien des politiques je vous le dis j'ai 49 ans j'ai 49 ans de licence j'ai jamais eu un coup de main ne serait-ce que voilà donc et quand on voit là et quand on voit aujourd'hui avec avec le covid avec tout ce qui se passe depuis un an la jeunesse aujourd'hui je sais pas comment ça se passe dans vos sports respectifs ou dans vos dans vos dans vos dans vos ouais dans vos sports respectifs mais nous au niveau du basket ça fait plus d'un an que les gamins ne s'entraînent plus mais dans tous les sports il n'y a plus de cours il n'y a plus rien oui c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que là le fait le fait aujourd'hui il serait temps il serait temps à certains de penser à cette jeunesse que depuis un an en train de je sais pas ça va finir mal ça va finir mal ça va finir mal ça va finir mal malheureusement malheureusement juste pour répondre à kim malheureusement on est on est voilà c'est sans précédent on n'a jamais connu moi personnellement je voilà je ce qui est en train de se passer c'est de la faute de personne c'est la vie qui est qui banon s'acuse personne c'est pas la faute ni de pierre ni de pôle ni de politique qui que ce soit et 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 mais il ne faut pas mettre alors quand on parlait tout à l'heure des messages, c'est parce que justement on a quelqu'un qui est non seulement boxeur, qui non seulement a créé une association de sport et enfin tout ça, donc on essaie de s'éclairer mais après, bien évidemment, la politique c'est autre chose, peut-être en France oui, voilà, c'est ouf je reviens à Virakim il a formé dans son club, il a formé plusieurs générations et parmi eux, ma femme également il s'est entraîné dans ton club et tout ma fille devait s'entraîner, malheureusement, c'est pas passé parce que voilà, c'était un peu trop tard mais parlons un peu de ça, de cette formation des jeunes que tu as formé, Hakim ton expérience, ceux qui ont réussi à travailler ceux qui ont fait leur projet par la suite c'est ça ce qui nous intéresse, Hakim écoute, moi oui, j'en ai eu je ne les ai pas comptés parce que voilà, je ne suis pas là pour compter ce qu'on fait je dis bien moi aussi, on je n'ai jamais dit je, je ne dirai jamais je on, j'ai une équipe j'ai une belle équipe, une belle équipe de jeunes qui me suivent, qui m'accompagnent qui prennent des initiatives personnelles qui sont sur la même lignée que ce que je suis donc c'est-à-dire que demain, je peux je peux m'arrêter et je pense que la relève est là et on a essayé de parce qu'avec nos armes avec nos armes, avec aussi peu de moyens qu'on a on a essayé de faire en sorte que chacun, chacun puisse vivre et trouver du plaisir d'évoluer, de grandir devenir de bonnes personnes et je pense que sur sur le nombre comme tu disais, il y a là qui savent nager, il y a là qui ne savent pas nager il y a des bouées mais je pense qu'on a, avec notre politique qu'on a au sein de mon club où on ne fait aucune différence ne serait-ce que sociale ou culturelle on ne demande jamais à personne d'où tu viens d'où tu viens où travaille ton père ça ne nous intéresse pas nous, tous les gamins qui arrivent dans notre salle c'est mes gamins donc je m'en occupe comme mes gamins et je pense que les règles sont les mêmes pour tous tous surtout ça on parlait de citoyenneté citoyenneté c'est-à-dire que une seule règle pour tout le monde et à partir du moment où on met ça en place on peut avoir des résultats donc moi c'est mon c'est comme ça que ça marche chez nous moi je suis une petite structure on n'est pas nombreux on est 150 donc voilà c'est un petit club de quartier mais ça fonctionne et ça fait on va fêter nos 90 ans on va fêter nos 90 ans l'année prochaine et cette politique a été mise en place depuis depuis le début avant guerre et j'essaye de continuer et ça fonctionne le retour oui le retour oui il y a des gens qui réussissent il y en a qui ne réussissent pas malheureusement on ne peut pas on ne peut pas se mettre dans la tête des gens chacun fait comme il a envie de faire mais on on a des remerciements par la suite on a beaucoup de remerciements quand je croise je croise des pères des pères de famille qui me saluent qui me demandent de mes nouvelles qui me remercient et là c'est merveilleux voilà quand on quand on a des remerciements c'est merveilleux merci merci il y a une question de Mathieu comment capter les jeunes Paco comment tu pourrais répondre à Mathieu qui dit comment vous captez les jeunes pour les amener vers le sport ou la culture Hakim comment on se parle qu'on est lié avec Hakim oui Hakim on peut oui Hakim alors comment tu prends cette question est-ce qu'ils se déplacent d'eux-mêmes tu fais des actions ou tu les motives comment ça se passe pour les ramener au sport parce que là c'est plutôt par rapport au sport nous on fait c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui avant à mon époque il y a une trentaine d'années on était dans son quartier on restait dans son quartier on ne bougeait pas de son quartier donc on pratiquait le sport ou l'activité qu'il y avait dans son quartier maintenant tout le monde est mobile il y a plein de choses à faire dans la vie il y a plein de choses à faire donc accrocher les gens c'est de plus en plus compliqué mais on fait des démarches oui on va dans les quartiers on fait des animations on fait des portes ouvertes on essaie d'être attractif au niveau des prix des licences important on donne c'est-à-dire qu'on offre c'est-à-dire que d'entrée de jeu les parents avec leurs gamins savent où ils sont tombés ils savent qu'ils sont dans une bonne structure et qu'ils auront toute la surveillance nécessaire pour que leurs enfants évoluent le mieux possible donc on essaie de faire avec des petits morceaux des cailloux par cailloux pire par pire on essaie de monter des trucs et puis écoute ça a l'air de fonctionner pour l'instant ça fonctionne encore c'est très dur c'est beaucoup dur c'est dur c'est dur c'est dur mais c'est plus en plus dur c'est dur pas comme ah ouais ah non 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 c'est hyper compliqué et là je vous dis je reviens encore sur l'histoire du Covid le Covid on sait pas comment ça se passe les prochaines on sait pas comment ça se passe les prochaines au niveau des licences je vous le dis je sais pas comment ça se passe les parents réclament de l'argent ils ont pas joué de la saison c'est normal ils réclament adultes ils payent une licence ils payent et ils jouent pas donc ça va être compliqué pour les prochaines mais on va doubler l'effort alors peut-être que vous vous allez me donner des conseils peut-être qu'avec vous l'échange que je vais avoir avec vous va me permettre d'ouvrir un peu d'autres horizons et puis de savoir comment vous procédez-vous dans vos domaines je vais te donner c'est-à-dire que le sport c'est la vie donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là les parents amèneront toujours leurs enfants et si c'est un club qui tient la route et qui fait qui fait des bons résultats pas résultats au niveau de 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 l'humain et si par exemple ça ça transpire au niveau international national c'est la cerise sur le cadeau mais dans un premier temps voilà c'est c'est ce que veulent les parents c'est cette cette rigueur cette force d'encourager leurs gamins à pouvoir trouver un équilibre pouvoir se construire se musquer le cerveau donc c'est ça on pourrait poser la question à Paco parce que Paco comment ça se passe chez toi là-bas Paco vous en discutez vous en discutez aujourd'hui de tout ça donc alors il est vrai que cette situation de Covid est anxiogène pour tout le monde on sait pas réellement où on va d'ailleurs moi j'ai j'ai la délégation sport et festivité et notamment on a dû annuler plein d'événements qui soient festifs ou culturels et ça depuis mars dernier et il est vrai qu'aujourd'hui il est compliqué de se projeter dans des projets on a monté les estivales l'été on a été obligé de tout annuler la fête votive du village qu'on n'a pas pu réaliser il y a il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire par rapport à ce Covid qui est embêtant pour tout le monde et qui j'espère bientôt s'arrêtera et qu'on pourra reprendre une vie normale mais ce que je voulais surtout axer c'est que moi j'entraîne aussi dans les QPV dans les quartiers populaires de la ville de Montpellier et avant d'être adjoint au maire et gérant de mon entreprise et de mon association j'étais éducateur donc j'ai été éduc dans une structure avec les MA les mineurs étrangers isolés et pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que j'ai rencontré un jeune Albanais qui ne savait pas parler français on discutait avec Google Traduction pour qu'on puisse se comprendre et ce jeune je l'ai amené tout doucement vers la boxe la boxe en Albanie c'est pas c'est pas le sport national c'est pas voilà donc je l'ai amené doucement vers la boxe aujourd'hui ça fait 8 ans qu'il est avec moi quand il est sorti du foyer il était dehors il était à la rue donc mes parents l'ont recueilli chez eux et aujourd'hui ce jeune il appelle mon père papa il appelle ma mère maman et moi je suis son grand frère j'étais pas une dernière c'est devenu le parrain de ma bébé donc c'est ça que je veux dire c'est les valeurs que véhicule ce sport et le sport en général c'est que cette rencontre je l'ai peut-être jamais fait si j'étais pas éduque et si j'étais pas bénévole en tant qu'entraîneur de boxe j'aurais peut-être jamais rencontré ce petit garçon qui aujourd'hui pour moi il a 21 ans il a son appartement il a son petit travail il attend les papiers il est encore sur des cartes de séjour cartes de visa de séjour il attend d'avoir les papiers français d'avoir sa nationalité il travaille et j'en suis fier et c'est ma fierté et c'est mon petit frère et je suis fier de l'avoir auprès de moi et tout ça c'est grâce à la boxe grâce au sport merci Paco il y a une question de Kamel que je voudrais bien que tu te remettes s'il te plaît et puis on va demander à notre ami Slammer ou à Hamid de pouvoir y répondre tu peux la remettre le sport c'est la vie mais l'école c'est l'avenir savoir tirer des pénaltys c'est bien mais maîtriser la grammaire et l'orthographe ça c'est super assurera un meilleur avenir et si tu peux conjuguer le sport et l'école bon c'est vrai que tu as raison Kamel Kamel lui alors Kamel pour la petite histoire de Kamel c'est quelqu'un qui manie aussi qui est aussi sport et culture puisqu'il a son groupe on l'avait invité Badr donc qui peut répondre à cette question Hamid notre ami Slammer je vais laisser Pamphil répondre allez Pamphil merci moi je suis d'accord c'est quand j'interviens auprès de jeunes je vois beaucoup de fautes d'orthographe je vois qu'ils sont très limités pour certains attention je ne généralise pas pour certains ils sont limités au niveau orthographe grammaire conjugaison je vois que l'effet d'internet les réseaux sociaux en tout cas la technologie fait des dégâts et donc j'interviens autour des mots j'utilise la langue des oiseaux j'utilise je leur fais je leur montre ce que c'est les sept arts libéraux le trivium et le quadrivium le trivium il y a trois arts les mots le deuxième art enfin le premier art c'est les mots le vocabulaire le deuxième art c'est la dialectique le fait de trier les informations développer sa pensée critique aller chercher les informations le troisième art c'est la rhétorique le fait de transmettre le fait de convaincre l'autre et puis qui se complète avec quatre disciplines qui sont l'arithmétique les mathématiques le nombre la géométrie le nombre dans l'espace la musique le nombre dans le temps et l'astronomie le nombre dans le temps et l'espace et quand en fait j'arrive et que je leur parle de ça ils ont les yeux écarquillés je leur parle des figures de style je leur parle des 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 tout ce qui est autour de la langue française et moi mon objectif c'est vraiment grâce au rap et au slam grâce au rap et au slam parce que comme je vous l'ai dit c'est la poésie la poésie de rue qui a fait qu'aujourd'hui je suis ici avec vous qui fait qu'aujourd'hui j'interviens dans des collèges dans des lycées dans des centres sociaux le grand théâtre aussi le grand théâtre le grand théâtre de Saint-Nazaire dans des centres socio-éducatifs auprès des jeunes qui sont porteurs handicap les classes ULIS juste en face de la porte de mon bureau il y a l'école Montessori la Crisalide une école où il y a des enfants autistes hop là désolé j'ai fait Pampfield franchement tu es toujours avec nous je t'entends plus il a coupé le sang il a coupé ton sang il a pas fait exprès je vais essayer tout à l'heure quand on va on va tous partir je vais me faire une rédaction je vais voir comment je vais faire de faute je vais voir si tu m'as soigné mais surtout je vais répondre juste au commentaire de Kamal de Kamal voilà par rapport à l'école donc c'est vrai qu'à l'école on vous apprend à lire à écrire à réfléchir à concevoir et réaliser ses projets il y a aussi la boxe c'est la deuxième école parce que il vous apprend à vivre et il vous apprend les jeunes de vie et comme on dit la vie c'est un combat de boxe on est en difficulté il faut trouver la solution ça vous construit donc il y a l'école c'est vrai l'école première c'est de savoir écrire lire comme j'ai dit tout à l'heure mais il y a aussi l'école de la vie qui est qui est le sport voilà et moi je veux dire c'est pas parce qu'on a instruit qu'on est intelligent on peut savoir il y a beaucoup d'autodidactes qui aujourd'hui ont réussi leur vie sans être allé à l'école donc voilà merci Zahim j'ai arrêté l'école en 6ème exactement c'est pour ça je sais que voilà je t'écoute depuis tout à l'heure on ne te connaissait pas et j'ai beaucoup de respect pour toi parce que voilà je sais je fréquente beaucoup les gens du voyage et quand je vois des réussites comme nous comme les maghrébins etc c'est des valeurs sûres et on n'a pas eu justement cette chance peut-être d'aller à l'école et peut-être que c'est un honneur de ne pas avoir poursuivi l'école et privilégier le sport parce que moi aujourd'hui le métier que j'ai d'éducateur me permet de voyager et je me vois plus en train de voyager que d'être dans un bureau en train de me casser la tête donc voilà moi je vis de ma passion je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui je vis de ma passion et j'en suis heureux mais comme je dis aujourd'hui on a tout Camille il organisait plus que 10 galas par an à une époque il organisait 10 galas par an et pour faire 10 galas par an pour aller faire 10 galas par an Badre j'ai calculé j'en suis au 397ème galas dans ma vie c'est pas galas c'est manifestation sportive avec une organisation avec un management avec un gestion avec la recherche des partenaires relationnels c'est un bac plus 10 exactement exactement et moi peut-être que je fais encore des fautes dans mes écritures parce que j'écris comme je parle des fois quand je m'énerve j'écris comme je parle mais on peut me mettre devant n'importe qui je vais le confronter et je vais savoir le convaincre parce que on est naturel parce qu'on a vécu de terrain et ces valeurs là on ne peut pas nous les enlever c'est une richesse humaine qu'on a que moi comme Paco l'a dit tout à l'heure quand l'Albanais est venu et qu'aujourd'hui le gamin il a trouvé un équilibre il va avoir ses papiers etc c'est une ceinture de champion du monde qu'il lui a donné c'est ça la valeur c'est pas que c'est pas que de dire ouais les gamins les centres sociaux quand ils prennent le gamin à 17h le gamin il arrive à 17h l'autre il ferme la porte du centre social il vous dit ah ben tu repasseras demain le gamin il suffit qu'il part à la dérive il rencontre des collègues et il va en prison que nous on a l'écoute c'est ça le médicament c'est ça que nous sommes des docteurs des pharmaciens des quartiers sensibles parce que nos portables ils sont toujours branchés H24 voilà nous on peut nous appeler à 3h du matin s'il y a une GAV à faire on va aller à la GAV on va le sortir le gamin voilà on va tout faire pour le sortir et c'est ça nos qualités ça c'est pas permis à tout le monde voilà ce que moi je pourrais rajouter c'est qu'il y a plusieurs il y a plusieurs composantes en fait qui éduquent il y a la rue il y a les parents il y a le sport il y a la passion que tu que ça peut être la musique etc etc en fait il y a plusieurs composantes après pour moi ce que ce que je pense c'est que il est important de bien maîtriser je dirais le pouvoir du langage de bien avoir des bonnes comment dirais-je compétences personnelles être organisé dynamique se lever pour aller travailler ou pour aller chercher un travail etc on parlait de la scolarité on parlait de grammaire etc aujourd'hui tu peux savoir dialoguer avec une personne sans pour autant avoir fait la faculté moi je personnellement je viens de la rue je viens de la rue je viens de la rue je suis d'accord avec toi ma soeur ma soeur elle a même pas eu le brevet et elle est elle est responsable d'un buffalo d'un buffalo gris en France pour te dire pour te dire c'est ça que je veux te dire qu'en fait après c'est une question de choix c'est une question aussi de responsabilité peu importe c'est vrai que quand tu dis tu peux très bien ne pas très bien parler ou faire des fautes etc mais t'en sortir c'est une question de volonté voilà c'est juste ça que je voulais dire juste un petit truc plus de questions vas-y 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 moi ce que je veux dire c'est que il est vrai que moi je sors d'une communauté où l'école c'est vrai que c'est pas trop notre fort il est vrai que quand j'écris même sur une publication Facebook on me le dit souvent je fais une faute à tous les mots c'est vrai donc je rejoins notre ami qui a organisé Edgar Azahim je pense que c'est ça et je le félicite pour tout ce qu'il a fait et franchement je pense que c'est un exemple mais ce qu'il faut dire c'est que oui on sait peut-être pas lire écrire on a fait du travail de fou mais il est vrai que l'éducation est aussi un acteur important moi je suis père de famille mes enfants sont issus aussi de la communauté gitane elles parlent l'espagnol très très bien et le français mais je les soutiens je les appuie à étudier parce que le savoir aussi est une arme c'est à dire que il y a des moments où on a été limité parce qu'on n'avait pas ce savoir là on n'avait pas ces études là et on a été un petit peu manipulé si on a nos enfants il faut leur dire aussi que c'est important d'étudier parce que quand ils ont le savoir bien sûr exactement nous on n'a pas eu cette chance là moi je renie moi l'éducation que mes parents nous ont donnée ils étaient analphabètes ils étaient lettrés moi je suis issu d'une famille de 14 enfants ma mère elle n'avait pas le temps de prendre mon cahier de me mettre au devoir les devoirs à l'époque les soutiens scolaires ça coûtait un peu d'argent voilà on se débrouillait comme on pouvait mais moi voilà heureusement grâce à Dieu chez moi personne n'a touché la drogue on est tous dans le domaine sportif voilà c'est une fierté pour moi et bien sûr qu'aujourd'hui ce que je n'ai pas eu je le donne à mes enfants aujourd'hui bien sûr je regarde le bulletin je suis fier de mes enfants les notes qu'ils ont etc mais voilà nous on s'en est sorti donc arrêtons de dire les jeunes dans les quartiers ils ont la facilité de trafiquer et de trafiquer je pense que tu vas me rejoindre on parle toujours des jeunes des quartiers mais vous savez moi je suis adjoint sur une commune qui a une zone territoriale et une zone rurale d'accord donc il n'y a pas que les quartiers attention exactement il y a même les jeunes dans les villages c'est partout c'est pire et la civilité est partout bien sûr exactement moi je te rejoins là-dessus c'est pour ça à chaque fois on reflète sur les jeunes des quartiers sensibles non les quartiers sensibles sur la proportion des jeunes ils sont bourrés de talent c'est parce que c'est parce qu'on ne va pas les détecter c'est parce qu'on n'ose pas aller les chercher il n'y a que les mecs comme nous qui rentrent aujourd'hui voilà et c'est comme un chien quand tu l'approches il sent que tu vas lui donner du plaisir si c'est pour l'approcher et le taper il va te mordre un chien un jeune c'est pareil il te ressent moi c'est bizarre à chaque fois je sors d'une gare je vais à la gare Saint-Charles à la gare La Payade machin je sors il y a toujours un SDF qui vient me demander un euro non mais voilà c'est comme ça c'est le mucto c'est comme ça c'est notre visage qu'il porte c'est tout ouais c'est comme ça mais en tout cas ce qui est un mais Hamid franchement quand on discute pour beaucoup c'est vrai que les études ça a été difficile mais quand par la suite on y revient on y revient on y revient tous et je sais que beaucoup d'entre nous à partir du moment où ils ont trouvé leur voix ont passé des diplômes moi je vois que je suis reparti sur les bandes d'école parce que j'avais envie à un moment donné c'est vrai que voilà il y a le sport ça nous a cadré on a réussi à trouver une certaine force mentale et puis on a réussi à se muscler le cerveau comme je dis souvent c'est mon mot parce que je l'aime mais après c'est vrai qu'on arrive à trouver sa voix on est obligatoirement on repart obligatoirement sur les bandes d'école parce que c'est voilà c'est une force moi je pense que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont en dehors des clous et qu'on arrive à ramener c'est vrai tout à l'heure Kamel disait il faut les remettre sur la voie de l'école bien évidemment il faut les remettre parce que si tu n'as pas un diplôme pour pouvoir montrer que tu es voilà que tu as cette compétence elle est obligatoire donc c'est vrai aujourd'hui les gens nous écoutent je vois qu'il y a énormément de messages et puis on n'arrive pas à répondre à tous mais c'est notre souci puis pour parler du Covid on n'y peut rien voilà on est dans un dans un temps le Covid le Covid c'est mondial c'est mondial oui voilà on ne va pas on ne va pas comme le jeune du quartier qui en batte chez lui et qui dit il n'y a pas de boulot enlève ton coude du mur et va chercher du travail non je suis d'accord je suis d'accord mais voilà c'est Amid il faut parce que c'est vrai que c'est délicat mais excuse-moi je vais au bout de mon raisonnement juste pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent que notre rôle à nous en tant qu'éducateur c'est d'aller vers l'autre ça c'est notre truc ils ne rêvent plus ces gamins donc on va essayer de les faire rêver si on peut à travers nos activités les ramener on les ramènera si grâce excuse-moi oui attends mais juste je finis je pense qu'aujourd'hui tu ne vas plus les chercher les jeunes les jeunes ils viennent vers toi ils viennent vers toi parce que tu es une expérience oui ils viennent vers toi mais c'est ce que je dis aujourd'hui tous les jours les gens viennent vers nous et nous demandent parce que voilà quand tu parlais des centres sociaux tout à l'heure en disant ouais ils viennent à 5h tu n'as pas tort voilà mais heureusement 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 qu'on est là sur le terrain tous les jours au quotidien pour essayer de leur donner cette confiance en eux pour qu'ils puissent rebondir à leur tour et qu'eux-mêmes deviennent des modèles pour les autres parce que voilà c'est comme les j'allais dire une bêtise mais je ne vais pas la dire mais voilà les gens nous écoutent aujourd'hui donc on doit montrer parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César nous voilà on est tous pareil on aurait pu dériver à un moment avec ton sac de sport en plein mois d'août quand tes collègues ils sont en train de charbonner et que toi tu vas à la salle de sport qu'ils te disent hé grand viens avec nous tu vas te faire chier pendant deux heures dans une salle de sport et que tu pars à la salle de sport que tu reviens ton père il te dit ils ont tous été coprés et toi tu vas dormir bien dans ton lit seul le soir voilà ton raisonnement il change donc aujourd'hui on a réussi chez nous voilà aujourd'hui on a un équilibre moi j'ai trois enfants aussi voilà je suis marié j'ai ma maison je suis habitué dans les quartiers mais grâce au chemin bataillé tous les jours mais justement ces choses là aujourd'hui nous sommes exemplaires de nos petits jeunes des quartiers en leur disant sans pour autant avoir chargé la voiture sans pour autant avoir fait des bêtises avec nos points avec notre intelligence voilà on a persévéré on a réussi nous on fait des combats tous les jours tous les jours voilà moi j'ai 54 ans alhamdulillah aujourd'hui voilà moi le social je pense que les trois quarts ils sont derrière moi tu vois et aujourd'hui il reste peut-être un tiers à donner encore aux jeunes je le donnerai mais j'attends rien voilà si je le fais je ne dis pas ouais le politique il faut qu'il me donne non le politique il vient vers toi s'il connaît tes compétences voilà c'est comme tout le destin tu le déclenches tu vois le destin tu le provoques voilà Amid oui je suis d'accord avec toi on dit que la persévérance c'est le talisman de la vie c'est un proverbe africain la persévérance c'est le talisman de la vie moi j'ai été footballeur j'ai grandi dans des quartiers j'ai connu des amis qui ont été en prison qui ont fait du trafic de drogue j'ai joué à un bon niveau au foot j'ai eu super de famille j'ai trois enfants je suis artiste poète je suis gérant de mon entreprise je suis président de l'NCA Trinx j'aide beaucoup de personnes je sais que j'aide beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de choses ensemble pas de toi en témoigné pas de toi en témoigné aujourd'hui c'est ce que je veux dire notre hymne c'est gratuité mon frère gratuité c'est ça le social c'est gratuit quand on donne de l'autre personne c'est bon de toi voilà c'est gratuit c'est pas l'éternel ça c'est bénévolat le social c'est pas ça les frérots ouais c'est vrai excusez-moi j'ai été animateur pendant 11 ans dans les quartiers etc et j'ai vu des jeunes qui sont partis j'irais à gauche au lieu d'aller tout droit ils ont été à gauche et malgré les bons conseils en tout cas mon rôle d'éducateur de grand frère parce que certains me considèrent comme une figure comme un exemple malgré les conseils en tout cas je conseille toujours même s'ils vont dans le mauvais chemin etc je suis toujours là à conseiller 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 et il y en a qui ont réussi dans le sport et d'autres qui ont réussi dans leur domaine ce que je veux dire c'est qu'il faut persévérer il y en a qui ont mort dernièrement il y en a qui se sont tirés dernièrement il y a le gars qui décidait voilà il y a Pascal Pascal il y a son âme il a perdu la vie parce que voilà trafic je ne sais plus bref il a perdu la vie en tout cas le conseil est là il n'est plus c'est pas que lui il est plus sûr rien qu'à Nantes on entendait c'est grave voilà c'est ce que je veux dire c'est plus dur Panfil c'est pas celui qui est parti c'est ceux qui restent les parents les frères les soeurs tu vois quand la personne elle est partie elle est partie c'est qui qui pleure aujourd'hui c'est les parents donc voilà aujourd'hui aujourd'hui le trafic de cocaïne d'héroïne il a toujours existé c'est pas d'aujourd'hui la marche pour l'égalité elle existe depuis elle a été faite il y a 30 ans voilà on a les banlieues on les connait depuis 5 ans t'écoutes Renault il parlait déjà de la société Johnny Hallyday il a parlé de la société aujourd'hui on est toujours avec un différemment par rapport au rappeur au summer etc mais on parle toujours des mêmes problèmes comment être gouverné par des personnes qu'on fait l'ENA etc et qu'on n'arrive pas à trouver une situation la situation c'est des mecs comme nous la situation l'information c'est nous les ambassadeurs les ambassadeurs de notre ville c'est nous avec des gens autour de nous avec des adjoints autour de nous c'est nous nous sommes les ambassadeurs on nous l'enlèvera pas nous sommes des ingénieurs sociétals arrêtons de dire on est le grand-père on est le machin non on est qualifié pour faire ce métier un mécanicien quand il met le tournevis dans le moteur moi je connais rien il connait la panne nous on connait nous on connait les valeurs du gamin et il faut pas croire c'est ça aujourd'hui c'est qu'on se sous-estime on est des éducateurs on est ça non vous apportez la paix sociale dans les quartiers et sans vous la paix sociale dans les quartiers elle serait plus difficile c'est que aujourd'hui c'est comment ? je dis bien sûr exactement tu as tout à fait raison je vais vous expliquer c'est que les municipalités la politique en général ont pas donné assez de moyens ou alors ont donné des moyens à des mauvaises personnes où cet argent a mal été redistribué et détourné par le biais des associations bien sûr donc il y avait peut-être des vraies structures sérieuses qui n'ont pas pu exploiter et qui n'ont pas fait avancer et qui aujourd'hui sont encore là en train d'oeuvrer dans ces quartiers populaires ou d'oeuvrer pour la jeunesse la politique il faut qu'elle sache il faut miser sur les associations il faut miser parce que la jeunesse d'aujourd'hui ce sont les adultes de demain Paco regarde dans les centres sociaux combien de fois ils changent de directeur toi ta salle de boxe ils ont changé combien de fois d'entraîneur ou de directeur sportif tu as raison on la donne ah moi j'ai démarré la boxe avec mon père en 1993 exactement et l'association du club de boxe est toujours la même et ça a toujours été mon père le président on n'a jamais pu le faire sauter voilà donc si tu es là c'est que c'est sain c'est que tu es intègre c'est tout pourquoi dans les centres sociaux tous les 10 ans tu changes de directeur l'autre il est parti voilà il a été remplacé et toujours tu entends toujours qu'il y a eu des conflits des machins des bandes croûtes tu entends tout tu vois et les gamins ils ne sont jamais partis en vacances il y a des problèmes il part de temps en temps Amid quand même ah il part ouais c'est comme le gâteau comme le gâteau tu donnes les miettes aux gosses et le gâteau tu la manges mais Amid là par contre vous vous êtes quand même persistants parce que chez nous au bout de 2 ans 3 ans le directeur il s'en va 10 ans c'est pas mal quand même ouais bah oui c'est normal Akim alors Akim maintenant on donne la parole à Akim s'il vous plaît moi je suis un peu je rencontre pas les mêmes problèmes que vous déjà moi j'ai une grosse différence avec certains d'entre vous que je respecte il y a le sport de haut niveau il y a le sport de compétition et il y a le sport de loisir d'accord et nous on est censé moi personnellement avec mon équipe je suis censé faire un mélange de tout c'est-à-dire hyper complexe c'est-à-dire que voilà on n'est pas en train de former des super athlètes on n'est pas en train de former des on essaie de faire en sorte que tout le monde trouve son bien son plaisir donc c'est hyper compliqué je vous respecte tout ce que vous en êtes je vous respecte Amid ce que tu fais c'est grandiose Paco je te ce que tu fais aussi c'est royal mais je n'ai pas moi je ne rencontre pas ces problèmes-là c'est c'est du lundi au dimanche c'est le basket non c'est pas non ça n'a rien à voir avec le basket parce qu'il y a des clubs de haut niveau où là circule un peu d'argent circule ci non nous il n'y a pas il n'y a pas un centime qui circule il y a la salle ouverte du lundi au dimanche je suis présent du lundi au dimanche sans aide sans aide aucune vous parliez tu parlais Amid tout à fait raison que nous sommes les forces des quartiers les éducateurs nous sommes les forces des quartiers jamais j'ai senti auprès de personnes dirigeantes de ma ville comme quoi j'étais quelqu'un qui servait à ouvrir à la paix dans les quartiers justement il faut taper à la porte et si tu ne rentres pas par la porte il faut rentrer par la fenêtre je voudrais bien Amid ils ont besoin de toi ils ont besoin de toi arrêtons arrêtons de nous dévaloriser arrêtons de travailler avec des miettes de pain tu comprends on a des valeurs sûres quand on nous donne les moyens je te comprends même le quartier on s'est envoyé on s'est envoyé la police nous nous on est capables de travailler mais donnez-nous les moyens moi j'ai les moyens maintenant la seule personne qui m'a mis en avant et qui m'a donné la parole c'est Badr donc voilà l'histoire elle se résume à ça c'est la seule personne j'étais fonctionnaire à la mairie j'ai pris ma disponibilité je vide ma passion dans mon club j'ai 4 salariés dans mon club j'ai 4 salariés j'ai un budget de 350 000 aujourd'hui avec le Covid on a 250 les derniers comptes avec mon expert comptable etc on était à 180 je crois on a baissé par rapport aux manifestations sur les demandes de subventions etc mais aujourd'hui il y a de l'argent il y a de l'argent t'inquiète il y a l'agence nationale qui donne il y a les fonds de solidarité il y a le FDVA il y a de l'argent il y a le DIVAP il y a tout ça il y a les yeux qui brille pour un fou le matin à 6h du matin j'allume mon ordinateur je regarde moi je balance des mails partout je vais voir tous les politiques voilà moi je vais voir tous les politiques et dès l'instant que tu leur parles bien que tu es correct pourquoi derrière ils vont te repousser voilà mais on existe attends on a une carcasse on a une carcasse on est là après on n'agresse personne alors nous on a des tempéraments on parle fort c'est vrai voilà parce qu'à table on était 14 et pour demander le pain on criait un peu fort au bout de la table c'est vrai on était sanguin 14 quand même vous ouais 14 moi on est 12 bon ça va mais aujourd'hui il y a de l'argent mais aujourd'hui il y a de l'argent on va chercher partout je vais je monte des dossiers partout et t'inquiète voilà il y a des fonds de solidarité il y a le DIVAP il y a tout ça qui existe il faut les monter les dossiers les fonds de solidarité Hamid tu vas nous faire une formation un jour si tu veux bien je suis pas allé à l'école moi moi le bac je l'ai appris Paco t'avais une question à poser Paco ouais moi j'ai une question pour Hakim parce que bien souvent on dit oui mais la municipalité m'aide pas les politiques m'aide pas vous savez moi je suis adjoint sur une petite commune qui fait 6500 habitants entre ma structure associative mon entreprise et mon poste d'adjoint pour prendre un rendez-vous avec moi et ça c'est sans prétention on a une secrétaire c'est 3 semaines pour que juste je vous reçoive dans le bureau pour vous écouter mais si les politiques ne savent pas si vous montez pas de dossier de subvention si vous faites pas les demandes si vous prenez pas rendez-vous avec l'adjoint en charge des sports en charge du milieu associatif il sait pas que vous existez vous vous rendez compte moi tout seul sur ma commune bon il y a la commission sport bien entendu où je suis responsable mais on est 72 associations sportives et culturelles je réponds à toutes ces personnes là je reçois toutes ces personnes là est-ce que je sais ce que fait l'association de randonnée de Montarneau de là où je ben non c'est lui qui m'a monté un dossier il est venu il m'a présenté sa structure et je l'ai suivi avec le conseil municipal à hauteur de ce qu'il nous a expliqué qu'il faisait tu as 150 adhérents tu fais telles et telles actions dans le quartier tu apportes tel et tel truc monte un dossier de subvention va voir l'adjoint en charge des sports si maintenant il ne répond pas comme il nous a dit on est poli on tape à la porte il ne veut pas ouvrir passe par le toit arrache les tuiles le placo tout descend va le voir quand même je suis d'accord avec vous les gars je suis d'accord avec vous tu nous as chauffé amine et Paco le dernier problème l'un des derniers problèmes que j'ai pas réglé qu'on a su régler c'est qu'il y a 5 ans encore en arrière on avait encore des chiottes à la turque excuse moi voilà le problème qu'on a nous rencontrons tous les jours c'est qu'il y a 5 ans en arrière on avait encore des chiottes à la turque et pour ramener des gamins faire pipi après l'entraînement le gamin il revenait il s'était pissé dessus donc voilà les petits problèmes qu'on a nous rencontrons Hakim ça c'est une partie des dossiers que je remplis tu vois ça c'est une partie des dossiers hop 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 ça c'est qu'une partie il a 4 ans tu veux ce que sors les piles il y en a plein allez des demandes des dossiers non mais c'est sérieux il a 4 ans c'est quoi tu es marié c'est énorme j'ai une question Mathieu Robert Robert Dass mon ami Mathieu excuse moi Robert Dass qui est animateur avec les jeunes spécialisés la question c'est pas quoi Hakim via le sport vous évoquez l'insertion réinsertion faites vous des contrats d'insertion des contrats aidés complètement oui oui Hakim tu fais ça non non j'ai créé moi Badre j'ai créé l'épicerie solidaire l'association solidarité fraternité amour c'est une association humanitaire et citoyenne au bout du deuxième mois j'avais un jeune de la commune qui était déscolarisé qui traînait dans le village qui faisait des bêtises on l'a pris et on lui a créé un emploi civique il coûte exactement 107 euros par mois à la structure et le petit a un salaire basé à 24 heures par semaine entre 590 euros voilà donc pour 107 euros par mois j'ai créé un poste à un gamin sur un contrat de 9 mois un emploi civique toute association peut le faire et ça crée de l'emploi et Hakim tu as fait ou pas Hakim ? tu n'as pas fait non ? non je n'ai pas fait mon corps je n'ai pas fait il faut faire il faut essayer peut-être les contrapecs les contrapecs c'est 65 à 70% d'aide et la mairie la mairie de chez toi elle peut donner elle peut donner la différence aujourd'hui un contrapec c'est 12 mois renouvelables pendant 6-7 ans et le gars il peut prendre jusqu'à 20 à 26 heures par semaine tu vois je rends le lien privé là ça reste entre nous on va l'entendre tu vas tu vas mission locale ou tu vas à l'NPE tu demandes un contrapec voilà un jeune après tu demandes le profil NPE ça n'existe plus pour l'emploi comment ? NPE ça n'existe plus je n'ai pas entendu Paco l'NPE ça n'existe plus non ça y est c'est terminé non mais mission locale j'ai dit ok ok alors Salam c'est bien tout ça ça c'est enrichissant franchement c'est intéressant mais on va revenir quand même au sujet la citoyenneté je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends on parle de la citoyenneté la citoyenneté et de vivre ensemble parce qu'on n'a pas vraiment développé ensemble la citoyenneté peut-être parce que c'est logique parce que Salam excuse-moi peut-être parce que c'est devenu naturel et logique on n'a pas cherché à réfléchir à ça c'est parce que ça fait partie d'autres c'est pour ça la citoyenneté Salam la citoyenneté tu la rends tous les jours dans ta salle de sport l'hygiène le comportement de l'individu le respect la combativité le civisme voilà c'est ce que tu apportes tous les jours à tes gamins quand tu dialogues avec eux quand tu fais la prise en main quand tu es à l'échauffement quand tu es à la mise en train quand tu es au retour calme t'arrêtes pas de parler l'autre il s'est battu le samedi à la boîte de nuit tu dis pourquoi tu es allé te battre il a insulté qui ta mère ton père non bon ben voilà arrête parce que tu as bu et l'alcool tu sais pas boire tu arrêtes l'alcool c'est tout stop voilà tous les jours on l'a fait la citoyenneté tous les jours je suis d'accord avec toi Hamid je suis d'accord un citoyen un citoyen donc c'est celui qui connaît ses droits ses devoirs et surtout qui respecte les règles d'accord est-ce que le sport favorise la citoyenneté voilà et pourquoi parce que comme tu viens de le dire parce que les codes défis parce qu'elle a ses règles c'est ça Hamid c'est ce que tu voulais dire d'accord exactement voilà donc elle a tout résumé c'est parce qu'il s'implique et il pose des actes dans son sport dans sa passion dans son domaine il s'implique en tant que citoyen voilà exactement aujourd'hui c'est ce que je dis à tout le monde quand tu vas quand tu vas quand tu vas défendre un titre à l'étranger et que la marseillaise elle retentit avec ton boxeur c'est pas de la citoyenneté ça c'est pas du civisme tu défends ton pays la France attends il y a des mecs ils te manquent de respect ils ont jamais porté les couleurs de leur drapeau nous aujourd'hui on fait que ça depuis depuis 30 ans je porte le drapeau j'en ai marre de le porter le monde donc le sport ou la boxe le sport ou la boxe c'est facteur de patriotisme c'est ça que tu veux dire complètement bien sûr les échanges quoi ton fil ? oui je fais référence je passe une petite dédicace à Sandra Gomis nazarienne qui a fait les Jeux Olympiques et qui justement a été aux Jeux Olympiques qui a représenté Saint-Nazaire la France donc voilà une petite dédicace voilà on parle de citoyenneté à travers la dimension culturelle la dimension sportive voilà la dimension politique la dimension sociale il y en a il n'y en a pas d'autres pas d'autres mais enfin voilà et réserve toi pour la fin réserve toi pour la fin parce que un panfile oui entre parenthèses elle fait bien la cuisine en plus en plus en plus alors j'ai déjà j'ai l'éducateur spécialisé à Saint-Nazaire qui demande mes coordonnées de Paco s'il me le permet Paco je lui donne tes coordonnées on ne sait jamais peut-être et j'ai aussi une demande de formation de demande de subvention d'Amid qui va me montrer ça à Amid prochainement pour former les gens si vous voulez l'information bah écoutez il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on fait de la team building voilà moi aujourd'hui je fais de la team building avec les entreprises je mets en valeur le sport les sports individuels comme la boxe et l'entreprise les échanges qu'on peut avoir les paramètres ils existent ils existent vraiment c'est à dire qu'une entreprise quand elle a fait son chiffre d'affaires il ne faut pas qu'elle s'assoie sur ses acquis un champion il ne faut pas qu'il reste dans sa zone de confort il est toujours en train de travailler parce que derrière il y en a un qui a faim qui veut lui prendre le titre dans une entreprise même si on a son acquis même si on a fait son chiffre d'affaires il faut toujours aller chercher plus parce qu'aujourd'hui avec 6 passes on est content de tirer les tiroirs et de trouver ce qu'il y a dans le fond donc voilà c'est toujours une remise en question et savoir d'où tu viens tout le temps il ne faut pas dire j'ai réussi non il faut toujours revenir retirer la couverture dans les lits où on dormait à 3 dans les chambres et moi aujourd'hui j'ai fait Las Vegas je peux dormir dans une caravane il n'y a pas de problème il n'y a rien qui me change j'ai mes neveux qui sont voilà j'ai mes neveux ils sont des gens du voyage je connais mais je voudrais qu'on revienne sur les messages il y a des messages intéressants il y a des commentaires c'est vrai que là maintenant Amit prend quand même la manette c'est bon c'est bon bon les messages bon t'es à la lumière ah ouais mais Lucio 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 il l'aime beaucoup Amit c'est ah bon il t'aime beaucoup c'est qui Lucio Lucio c'est Lucio Lopez l'entraînement c'est pour toi Paco c'est un ami d'enfance à moi ah d'accord il est de vous ah d'accord d'accord je crois que il est ami d'accord ok il est chroniqueur avec nous il est souvent on parle boxe et MMA et NXT aussi Lucio j'ai passionné passionné de boxe ouais je suis très très motivé dans le monde de la boxe écoute moi j'ai connu à Montpellier j'étais à l'époque de Cyril Terronès j'étais à l'époque de Jérôme Arnoux j'étais Daniel Barry c'est mon pote voilà je le salue ce soir je me suis occupé de la carrière d'un marmenceur voilà tout cela c'est mes potes ouais exactement tu vois donc je lui avais fait une lettre de moralité pour Amor qui m'écoute qui peut répondre voilà il y a un truc pour Kamel excusez-moi parce que Kamel franchement je voudrais parce que Kamel c'est qu'on me donne l'envie c'est important Kamel Jalti là qui dit j'ai envie d'avoir envie moi mon centre social il ferme à 19h alors c'est vrai il y a des gars comme Kamel qui sont là tout le temps non mais c'est pour moi parce que non mais tout à l'heure quand j'ai dit il y a des centres sociaux il ferme à 17h mais j'en ai vu moi qui ferme à 17h j'ai donné aucune phrase au final la phrase excusez-moi moi on s'entend parce que je ferme à 19h quand je ne suis pas au foot en salle ou à la bourse jusqu'à 21h par 22h c'est vrai Kamel c'est quelqu'un d'extraordinaire mais Kamel c'est un vrai passionné Kamel il est plus passionné que moi c'est ce que j'ai toujours dit à Kamel j'ai dit Kamel moi je ne fais pas ton bénévolat moi je suis salarié de ma structure maintenant j'arrête moi avec les mairies les mairies me donnent de l'argent pour que je travaille elles me donnent de l'argent mais tu vois des gars comme Kamel Hamid des mecs des mecs comme enfin comme Kamel moi je trouve ça fantastique il est plus passionné que moi c'est quelqu'un qui qui il mérite exactement exactement j'ai vu Kamel j'ai toujours dit à Kamel j'ai toujours dit à Kamel Kamel arrête de faire ça pense à ta vie après il va me dire c'est la mienne mais moi je vis de ma passion je ne prends pas 10 000 euros par mois mais je vis de ma passion voilà mais il faut saluer il faut saluer ce courage complètement donné comme ça bien sûr il fait partie des gens comme nous Albert Gassmy notre jeunesse se construit par rapport aux personnes que l'on rencontre et on suit souvent un exemple bon ou mauvais c'est la personne qui sera notre exemple qui nous fera la personne qui nous semble que nous semble c'est vrai c'est vrai c'est les rencontres qui c'est vrai la politique vient que ici elle a intéressé c'est à dire leur élection c'est comme tout le monde attire le monde si tu n'as pas de richesse tu ne seras jamais riche je rigole sur le commentaire la politique c'est c'est Samir mais Garbi il est associé avec moi parce que on a une société d'événements qui organise des événements de boxe et en fait ils me taillent mes associés parce que je suis rentré dans la politique et ils m'ont dit mais Tachemch t'as pas honte oh mais attends Paco tu parles en arabe en gitan tu parles toutes tes langues Tachemch l'international c'est bien bravo le plus dur reste à faire comprendre à cette jeunesse qu'ils sont français Samir Jezère est en force ceux qui réussissent qu'ils soient dans le sport auront toujours le respect de ceux qui ont pris le mauvais chemin ils veulent servir de vous comme exemple et vous serviront de vous comme exemple alors en fond c'est ça la victoire être un exemple On en a des exemples on en a beaucoup de gens qu'on a réussi chacun chacun dans les quartiers je vois que moi j'ai vu en lisant tous les messages de amis de ceux de Paco j'ai vu ceux de tous les intervenants ici présents on a beaucoup de ces personnes aujourd'hui qui transpirent et qui vont retranspirer à leur tour pour sauver le plus de petits donc c'est vrai qu'on est des bons je crois qu'on a réussi comme disait Amit tout à l'heure on est des experts des ingénieurs des ingénieurs on est la dernière génération d'éducateurs on ne trouve plus des éducateurs comme nous prendre la voiture amener un jeune de l'autre côté du bout de la France dormir sur la route c'est fini ça on ne trouve plus on va continuer puis on verra avec tu sais aujourd'hui ils vont se tu sais comme dans l'émission ils vont se téléporter tu vois parce que là on est arrivé à un truc incroyable aujourd'hui on est capable de communiquer avec aujourd'hui on communique tous entre nous on est chacun dans une ville mais voilà je pense que cette génération cette génération qu'on est nous elle est en train de disparaître parce que voilà c'est comme ça on va être merci merci Lucho Lopez Amit j'adore sa philosophie il y avait le message Lucho là il a mis un message c'est gentil à lui tu le remerciras Paco ah ouais on peut en parler c'est vrai c'est vrai que j'ai un franc parlé voilà c'est vrai que j'ai voilà parce que nous on fait de la boxe on fait un sport d'opposition un sport individuel et voilà si tu gagnes tu perds c'est la loyauté on s'est entraîné pour s'affronter et à la fin on s'embrasse il n'y a pas de il n'y a pas de coup bas dans notre domaine et ça ne plaît pas souvent mais moi les vrais je les connais les vrais voilà les vrais ils sont avec moi les faux ils sont derrière ils sont en plastique pas grave je ne la connaissais pas parce que il a écrit on s'est souvent pris la tête ouais on s'est pris la tête mais comme des vrais amis et on s'est dit certaines choses après voilà on a chacun notre philosophie chacun notre façon de penser et c'est ça aussi la démocratie allez la démocratie Paco oui c'est la démocratie oui 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 Paco au fond c'est c'est le sentiment qu'on a l'un pour l'autre pour voilà ce qu'on a vécu depuis notre enfance ensemble voilà d'accord on a fait des chemins différents mais on n'oublie pas d'où on vient exactement il ne faut jamais oublier d'où tu viens il n'y a que comme ça que tu iras loin j'ai deux trois messages s'il vous plaît par contre Mohamed il n'arrête pas d'envoyer des messages il faudrait peut-être les reprendre il est demandé il est chaud bravo Kamel respect voilà comme vous êtes indiscipliné vous êtes tous indiscipliné vous êtes tous partis c'est vrai que je ne vous ai pas je ne vous ai pas arrêté mais ni moi ni Salève parce que voilà vous êtes dépassionné vous avez envie de dire ce que vous pensez donc on n'a pas pu on a perdu un petit peu la main tu as même commencé à lire les messages mais on remercie Jérôme bien évidemment Jérôme qui suit qui partage et qui est toujours qui est extraordinaire ce Jérôme Jérôme c'est quelqu'un qui travaille qui donne tout son temps également aussi il y a énormément de personnes dans notre corps de métier qui se donnent à fond il fait un bon travail dans les quartiers et je voudrais qu'on lise un peu ces messages là donnez-nous un de Jérôme les gars j'ai mis ça il faut que je prends la parole c'est l'abandonné vous allez c'est celle elle m'a dit allez je laisse les gars parler ils nous ont boycotté c'est nous qui nous avons dirigé on va se taire on va lire les commentaires on est dans les quartiers il faut laisser faire voilà ils nous ont mangé t'as vu Paco Paco il dit un message ou il envoie un message est-ce que vous connaissez attends je vais faire ça je voulais pas faire ça mais je vais le faire allez Don Clovis est-ce que vous connaissez Don Clovis je pense que Amin Saïm c'est un grand promoteur un ancien pas un ancien organisateur mais toujours dans le domaine Tartac la chemise Badr pardon Tartac la chemise Don Clovis je le remercie parce que prochainement on va avoir la chance d'interviewer Ernesto Ouz Peter Ars plein de champions qui vont boxer dans le gala de notre ami Kadir Marouf donc Lovis il était avec les grands l'ancien pas le MMA c'était l'époque quoi c'était pas l'UFC c'était le le pride le pride voilà il y a un peu plus le groupe en pancras il était avec des grands des grands boxeurs et là il revient dans le monde des sports de combat je le remercie encore les questions Amid que peut apporter que peut apporter une association sportive dans une entreprise vous sponsorise c'est une question Amid alors il faut avoir une association en loi 1901 il faut que peut apporter une association sportive ah oui quand il y a une entreprise ah une entreprise peut-être vous sponsorise déjà elle existe déjà elle existe si vous êtes agréé normalement votre comptable il doit vous le dire c'est qu'aujourd'hui on a la possibilité d'avoir des serfs forts ce qui contribue à une défiscalisation de 66% à l'entreprise ça veut dire que si elle te donne 100 euros elle récupère 66 euros et à la place voilà donc elle est gagnante elle préfère récupérer ses 66 euros que donner 100 euros à l'état et ça et ça toi tu lui délivres un serf fort tu comprends ? si ton association est sur l'intérêt général attention comment ? il faut que l'association soit sur l'intérêt général qu'est-ce que tu appelles l'intérêt général ? reconnu d'intérêt général c'est-à-dire ? ça va de 25 à 60% comment ? ça va de 25 à 70% les exonérations mais tout tout dépend en fait du barème et de l'association que tu crées donc c'est compliqué ça aussi mais il faut bien moi si tu veux voir il faut voir une physique publique ok ok Roi Paco elle est d'ordre elle fait l'objet d'une insertion réinsertion à travers un travail social et sociétal aujourd'hui mon comptable agréé c'est la société KPMG qui est très connue au niveau national qui me l'a autorisé puisque j'ai droit et aujourd'hui ça fonctionne très bien tu vois encore une question comment ? par contre tu n'as pas le droit de leur donner de la publicité tu ne dois pas communiquer sur l'entreprise tu dois te servir de cet argent pour faire des activités pour c'est du mécénat c'est du mécénat exactement voilà une autre question on va parce que j'ai quelqu'un qui cherche le contact de Ponfield je ne sais pas c'est qui m'a demandé le contact de Ponfield c'est Kamel Jatit Kamel il veut le contact de Ponfield pour faire des projets musicaux en place tu peux récupérer directement Kamel déjà il l'a fait avec nous la dernière fois c'est un artiste boxeur et tout tu collabores avec lui prends juste son contact Kamel Jatit sur Facebook c'est le but de nos émissions c'est créer des liens aussi créer des futurs des futurs projets et pas que la discussion c'est vraiment donner des idées partager les idées comme là c'était très enrichissant en tout cas moi aussi j'ai fait plein plein de choses et voilà c'est le but tout simplement et je pense qu'il n'y a pas mieux d'échanger en MP je lui donne tout ça ou je lui donne en live moi ça va rester dans l'historique de toute façon les liens tu récupères un peu sur Facebook tu peux faire ce privé donc Lovis donc Lovis c'est une personne qui a invité à battre à rien ce soir c'est l'ancien manager des légendes hollandaises du K1 dans les années 90 et une très belle personne voilà merci Lucho tu l'as présenté mieux que moi et j'espère qu'il t'a écouté parce que j'ai mal présenté mon ami donc Lovis c'est un grand monsieur et qui a beaucoup beaucoup de réseaux c'est grâce à lui je répète que j'ai eu le contact de Ernesto Oust et Peter Hart pour faire une belle interview prochainement donc Lovis encore un grand grand organisateur voilà il a dit public top développer le sport pour les entreprises excuse-moi Mohamed mais surtout un grand merci à Badr pour son émission et ton travail pour pouvoir réunir tous ces bons mondes merci Elias ça fait plaisir c'est gentil Elias tout dépend du niveau des athlètes et la renommée des athlètes qui composent l'association c'est lui qui amène les clients une autorité ça c'est vrai aussi merci à tous Biga Pompil pour 398 galas à 1000 j'aimerais que mon fils soit sur ta carte si possible bien sûr en offrir bah tiens il est amateur il est amateur il est beau c'est un petit il s'appelle Lorenzo Lopez que j'ai eu la chance d'entraîner aussi quand il était petit c'est un petit que j'ai fait grandir c'est comme mon neveu et crois-moi qu'en anglaise c'est une valeur sûre il a quel âge ? il a 15 ans je t'ai envoyé le lien Lucho je t'ai envoyé je t'ai envoyé le lien pour tu rentres ok envoie-moi envoie-moi la fiche de Lucho comme ça je communique avec lui Lucho je t'ai envoyé le lien je t'ai envoyé les frais de déplacement au petit pour qu'il y ait il n'y a pas de problème on va faire des huis clos dès que la boxe amateur elle reprend il n'y a pas il n'y a pas de problème justement c'est ce que je disais ça manque de compétition il faut faire des galas tout le week-end du vendredi au dimanche et faire boxer nos petits aujourd'hui il faut arrêter il fait quel poids ce petit Lucho là on fait attention de ne pas le rencontrer celui-là il a saison quel poids il fait celui-là quel poids il fait 62 63 ça va ça va ça va il en avait parlé à Jacques-Patrac Lucho non moi je lui envoie le lien c'est compliqué la boxe dans le sud c'est compliqué la boxe dans le sud d'accord ok Amid Hakim si tu veux plus d'informations tu as le contact de Amid n'hésitez pas je ne vais pas te lâcher c'est marrant c'est où toi plaisant c'est où c'est à Saint-Nazaire d'accord ok prochaine fois que je viens à Saint-Nazaire je viens de saluer Hakim avec grand plaisir avec grand plaisir on a le message les politiques ils aiment les photos et ils aiment les budgets prévisionnels les résultats il n'y a pas de problème je te montrerai je te filerai des dossiers et modèles tu les fais chez toi je te remercie on va finir avec ça les gars parce que je me suis dit 1h30 pour rester frais et tout même pour qu'on garde un peu le public qu'on ne devient pas lourd pour le public bravo à vous tous les gars vous êtes des personnes qui ont foi vous véhiculez des vraies valeurs de partage dans les quartiers les plus jeunes s'identifient souvent plus grands effectivement vous créez un réseau positif et vous êtes des leaders positifs bravo pour votre investissement et votre implication bravo à Bas dans nos rires des débats intéressant big up merci mon ami Adèle et merci pour tes textes que tu m'aides et tout à faire oui à Kim si possible je peux passer un petit coucou à quelqu'un à deux personnes vas-y je rigole j'en profite je veux dire je vais embrasser très fort mes deux fils Samy et Noam qui sont dans la même idée que moi qui font du boulot énorme qui suivent ce que je fais donc je suis très fier d'eux et vraiment c'est ma réussite c'est d'avoir fait que mes deux gars suivent mon chemin voilà donc je vous remercie les gars et c'est des basketeurs aussi ton fils va venir avec nous pour une émission sportive prochainement ils jouent à quel niveau tes enfants ils jouent à quel niveau tes enfants on joue à R2 Région L2 et nous on a une belle équipe à Charleville-Mézières oui oui je connais bien le président d'accord s'il y a du niveau ils peuvent venir faire des essais et d'ailleurs même des petits jeunes du football pour Sedan voilà s'il y a des bonnes des petites pépites à Sedan je peux faire des petits essais d'accord d'accord ok cool j'attends pour l'oslam moi voilà je vous le dis oui voilà en tout cas Amid tu vois Amid il participe avec nous il propose des idées il propose aussi des partenariats pareil c'est ce qui est intéressant dans ce projet là rien m'appartient Brad oui Amid rien m'appartient donc tout ça ça appartient à tout le monde donc autant faire partager le partage c'est important dans la vie rien n'est à moi moi je partirais sans rien donc si je peux donner il n'y a pas de soucis au contraire ça va être notre force Bad merci Amid j'ai un message de Emilie excuse nous Emilie parce qu'on se coupe la parole ça va venir prochainement on aura d'autres outils de communication et il n'y aura pas de coupure de parole c'est l'internet en fait c'est un décalage qui vous donne l'intention qu'on se coupe la parole mais c'est c'est un petit retard qui fait ça mais c'est pas grave merci Emilie on ne va plus faire ça bon fil à toi un petit slam un petit slam pour la fin ok on dit tous au revoir et puis on laisse on laisse slamer une autre amie c'est vrai que Bad il continue là les commentaires il y avait des commentaires intéressants ok les manifestations peuvent chaque jour qu'il est possible de faire plaisir à tout le monde mais qu'en revanche il est très facile d'emminder tout le monde Teddy Atlas Alias Mokhtar Sherad contact de Paco merci quelqu'un qui veut le contact de Paco la boxe est compliquée dans le sud dans le nord dans l'est et aussi dans l'ouest dans l'ouest bonne soirée belle émission ça c'est Fouache signé Fouache Jérôme bravo Amit tu mets vraiment la boxe en avant bonne soirée à vous bonne continuation on vous soutient avec le coeur merci Lucho de 60 à moins 64 kilos sans boxeur de toute façon tu vas envoyer le message à Amit directement il n'y a pas de soucis voilà c'est ça les commentaires encore une dernière c'est quoi une imprompte chacun lui donne un sujet improvisé avec chaque mot donnez des chroniqueurs c'est très bien allez chacun me donne un truc alors moi ce que je peux vous dire c'est juste au revoir et à la prochaine moi c'est espoir j'étais très heureux d'être avec vous ce soir comme d'habitude c'est un plaisir un plaisir de revoir mon ami Pakou Hakim que je n'ai pas vu depuis très longtemps Salem Hamid voilà donc et notre ami le slameur c'est un nom compliqué tu sais comme je suis boxeur j'ai pris des coups c'est des fois j'ai un petit pomme pomme fil voilà pomme fil très bien donc moi je vous dis au revoir et à la prochaine et et je vous laisse vous présenter vous dire au revoir aux auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent Pakou ben écoutez encore merci à tous d'avoir échangé Mohamed effectivement quand on avait pris la première fois ben j'avais prévu le petit thé à la menthe il était là du coup on était plus audacieux dans le discours vous êtes tous une très très belle rencontre je remercie encore Badr Beladja pour tout ce qu'il fait et qui permet à tout le monde de pouvoir donner la parole et d'échanger je vous souhaite à tous une très très bonne continuation et je fais un gros big up à mon équipe à toutes les personnes qui me suivent sans qui sans eux on serait jamais là parce que c'est grâce à vous qu'on a cette force et cette motivation merci à tous et une bonne et agréable soirée à tous merci Paco Émilie si tu veux participer tu me le dis il me demande la même question de mixité ou de parité plutôt n'hésitez pas à venir à l'FI si vous voulez participer envoyez-moi un message vous êtes le bienvenu pour le sujet de vivre ensemble qu'on va aborder toutes les semaines juste Badr oui Paco tu peux me faire le speaker s'il te plaît je le fais je vais le faire je vais le faire pour présenter mon film je vais le faire je suis allé je suis allé m'entraîner chez Badr pour une préparation et Badr il a un talent il chante et j'étais mort je boucissais et en fait quand il boxait il chante dans sa tête ouais c'est toi le champion ouais ouais c'est toi le champion en plus ouais en plus Hakim Hakim il faut qu'on te voit Hakim tu vois ça y est Hakim il a le sourire Hakim il a le sourire ce soir t'es en déplacement Hakim c'est ça t'es à l'hôtel ouais je suis pas chez moi donc c'est un peu compliqué je suis au Havre donc c'est une situation un peu compliquée mais par contre j'ai passé une bonne soirée une super agréable soirée j'ai apprécié votre compagnie j'ai découvert des personnes qui m'ont l'air des bons vivants et de super mecs alors je souhaite une chose c'est de continuer que vous continuez à faire ce que vous faites vous le faites très bien donc ne lâchez rien et puis si un jour vous passez à Saint-Azère la porte est grande ouverte je vous ferai visiter mon petit mon petit chez moi ma passion mon club mes essenciés et on passe du moment ensemble alors je vous remercie Bad t'es un seigneur je ne vais pas te le dire mais t'es un seigneur t'es un seigneur il n'y a pas de photo t'es un seigneur ça c'est le mot des Nazariens c'est le seigneur tu étais toujours avec nous pour les prochaines émissions prochain débat Shallah tant que Djabba il est là je reste ah non Mohamed en fait profite une note ce que vous dites pour qu'il fasse après un slam une note de vos mots Amid écoute c'est toujours c'est toujours une fierté et un plaisir d'échanger parce que sur les échanges on apprend j'apprends encore à mon âge j'apprends encore ce soir j'ai appris ce soir j'ai découvert des personnes super même par rapport à ceux que je ne connaissais pas super motivés je pense qu'aujourd'hui ce qui manque ce serait pouvoir se rassembler au moins une ou deux fois par an toutes les personnes qui oeuvrent dans les quartiers personne comme nous les vrais et puis essayer justement de montrer notre force qu'aujourd'hui sans nous les quartiers n'existeraient pas parce qu'aujourd'hui si on existe c'est grâce à nos petits mais aujourd'hui s'il y a de la tranquillité et de la paix c'est aussi grâce à nous parce que aujourd'hui on est confronté à tous ces sujets et nous on le fait avec des valeurs avec du coeur avec notre partage et comme je l'ai dit je préfère voir un petit réussir que de le voir dans les faits divers où malheureusement allez le pleurer donc voilà c'est grâce à nous les acteurs de terrain je dirais que les politiques sont là pour nous financer mais nous les acteurs de terrain on est vraiment sans prétention nous sommes vraiment des vrais hommes et voilà si on est encore là ce soir à parler c'est qu'on aime notre métier on est passionné de nos petits comme il a dit Hakim et que la vie continue que 2021 soit l'espoir soit la réussite et surtout l'enthousiasme de nos projets à chaque fois dans les émissions t'es le bienvenu Hamid quand tu veux merci tu fais partie de l'équipe Hamid merci beaucoup moi aussi je vous remercie tous vraiment le débat était riche malheureusement le temps ne nous permet pas de poser d'autres interrogations qu'on se pose parce que c'est un sujet qui est vraiment qui est très vaste la citoyenneté mais on a appris beaucoup de choses il y a de bons messages qui ont été envoyés franchement merci à vous ces interrogations de toute façon on y reviendra certainement dans un prochain live on les posera ou même personne peut-être on verra voilà je vous salue sur ce à bientôt Inch'Allah alors à toi bon film alors là t'as ça depuis tout ce que l'on fait toutes les personnes qui ont parlé même ceux qui ont posé des questions ils vont de l'amour l'amour est une arme et on reste armé l'amour est une arme et on reste armé son espoir deux S nos espoirs alors moi je rappe rappe alors moi je slam alors moi je compte compte alors moi je narre je suis qu'un artiste de rue qu'on me narre ou qu'on m'acclame la poésie de rue moi je la crée pour qu'elle vous charme alors moi je chante chante alors moi j'avance alors moi je suis alors moi j'écris oui quelques mots quelques notes quelques phases que Dieu nous garde en paix avançons écrivons nos pages images de poésie poésie de l'homme car poésie de l'âme poésie des larmes car poésie des armes la poésie évade prisonnier du macadam la poésie d'une vie traduit en arabe ou un slam une poésie fictive ou une poésie réelle poésie intuitive et mêlant qu'on sonne ou voyelle ma poésie se marque ma poésie pleure je suis un poète dans sa mare sous un soleil son ardeur ma poésie mon monde mon esprit est fécond ma plume est une joconde belle car je ne suis pas con ma poésie est libre s'envole comme une colombe poésie conquérante rappelle la Christophe Colombe elle colonise les ouïes t'installe dans ton coeur poésie poésie oui je t'aime je t'ai dans le coeur ma poésie sa dent je te dessine en mouvance ma poésie en crante j'écume de son élan ma poésie un art rencontre pro et amateur elle se bouge elle se bouge j'ai l'artitude je prends de l'ampleur ma poésie est simple et complexe à la fois elle fait du bien même si triste comme le tris sur croix mon prénom est bon fil je pèse 1m84 de mesure qui pèse des tonnes et si l'ours a fait son poids merci Paco pour l'accompagnement Paco il peut gratter un peu avant de partir il peut gratter un petit coup Paco moi je veux juste remercier mes frères j'ai vu Maïgal Martial c'est grâce à eux qui voilà poésie Maïgal Martial c'est mon petit frère qui est jumeau voilà et c'est grâce à eux c'est grâce à eux que j'ai commencé à écrire donc voilà big up à eux big up à toute ma famille à tous ceux qui participent voilà sur le territoire sur tous les territoires dans toutes les villes qui font avancer les choses voilà en sorte qu'on soit ensemble qu'on soit unis donc voilà big up à tout le monde merci bon les gars je pense que c'est la fin qu'elle a demandé quelque chose d'amide je sais pas comment amide je vais demander quelque chose qu'elle a demandé à nous je n'entends pas je sais pas bon les gars je vous dis à la prochaine merci pour tout Paco tu vas faire la prochaine fois tu fais la guitare la prochaine fois merci salut tout le monde c'est rien c'est le slimeur qui se bat avec sa femme salut tout le monde c'est pas moi c'est pas moi salut tout le monde salut tout le monde